non car il n'y en a que 5 dans ce jeu 5 5 quoi à 5 émeraude je les avais pas compter mais a peut-être bien 5 émeraude ouais j'ai même pas fait attention à ça ah putain je serai jamais assez prêt pour eux ah ah putain non c'est vrai qu'il ya moyen assez par derrière voilà le prendre par surprise à un autre objet alors j'ai jamais compris ce que représente justement c'est les objets là quand on avant qu'on les prennent d'aurait qu'un casque un truc gris un truc jaune sonic attire le débloque ah bah oui c'est intelligent ça alors sonic pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier je vais essayer de l'activer donc déjà pour changer d'armes pour sachant qu'on peut en avoir qu'une seule à la fois on fait start et à la coeur a ajouté ça tiens un petit écran on voit les quatre objets ok donc je mets sonic et ça va être difficile de l'utiliser ici avec tous ses trous mais je tente je tente le diable ok et le spin dash mais il sort il veut même pas se réenvoler après quoi quand j'avais pas j'avais pas pu comprendre si on pouvait si on pouvait attaquer les ennemis avec le spin dash parce que je vais tester ça rapidement sur le dernier niveau alors j'ai récupéré encore un objet mais ils donnent tout au direct ici alors oui mais comment il y a quand même petit problème c'est que je fais gauche et droite si on il me montre que deux objets mais le le troisième la qu'est ce bordel ah ouais mais pour autant je veux toujours pas prendre la nouvelle munition là qu'est ce que c'est que ces conneries non ça marche bon et là oh putain c'est comme dans le vrai jeu on ne sait pas où il faut aller ah et là par contre je peux voler un peu un poil plus longtemps et je sais pas si grâce à quoi dans l'avant c'est arrivé dès que tu as récupéré supersonique donc je dis supersonique parce qu'il est jaune ouais alors folie ou la folie oh ça y est commence déjà me faire chier avec des trucs où on sait pas il faut aller il faut se faire mal jusqu'à trouver le bon trou c'est quel truc à la con j'ai pas le temps de savoir si c'est oui ou merde là c'est ça le problème quand on quand on saute là et qu'on s'envole il descend toujours un petit peu avant de se trangoler ça faut essayer de gérer ça et des pics pareil hop voilà et encore une fois on est perdu les développeurs qui décide en jeu incomplet quoi voilà après c'est c'est un hack et c'est souvent du work in progress avec ou what il se passe quoi là oh ok ça ne m'aide pas mais c'était beau je peux revenir en arrière tu en revanche caméra c'est tel qu'il était dans le décor quoi c'est tombé à l'infini quoi ouais tiens pour revenir en arrière ouais mais je sens qu'on va tester l'autre hack de ce jeu parce que là il semble qu'il y a vraiment pas de suite là alors l'autre hack de ce jeu s'appelle drumroll tales uber players version 2 ça va sentir la version bien difficile déjà rien que le nom bah ouais voilà justement l'autre game gear tales uber players je vais relancer rafraîchir twitch peut-être que ça va réduire le décalage qui est encore plus grand que tout à l'heure ah ouais formidable ça les lumières voilà donc là c'est surtout les des couleurs qui ont changé pour l'instant là ça va être normal je mets direct à l'écran titre tales adventures celui-là il y a le S for uber players de bacayotte pareil nouveau jeu pareil putain de chrono bon bah on va là on va y aller direct bon au moins que la maison de tales allait changer mais enfin ça ce serait ce serait étonnant aussi il faudrait déjà qu'il rentre dedans dans si la musique n'a pas changé enfin bon hop c'est toujours les mêmes noms de niveau poloï forest donc là on reprend le on retrouve les couleurs originales mais c'est un autre plan de niveau et en lave de la belle lave voilà ça c'est de la lave au moins ouais mais d'ailleurs le jeu pour un jeu 8-8 est assez beau en fait j'ai déjà plus que 3 points de vie du début annonce la couleur qui sera verte pour la télé d'ailleurs et on avait pas ce modèle là ouais c'est rare ça des télés vertes surtout aujourd'hui elles sont toutes noires hein allez des meilleurs en plus alors je suis passé ce que là ça se passe normalement oh c'est drôle que je puisse faire tomber la bombe sur lui mais oh putain j'y suis arrivé ah non oh on aurait pu vendre petit dieu eh non bah allez là ça explose devant son nez non monte pas putain il a pas peur de se faire canarder hein pour un renard enfin le canard et c'est plutôt l'ennemi d'ailleurs alors c'est quoi c'est des ronces faut y aller faut pas y aller faut aller à gauche mais non c'est bon hop non saute beaucoup boom putain c'est quoi ce sno coincé dans le mur la what the fuck haa il y a un chemin par là tout dans le mur sgingno ah mais j'ai pas besoin de pierre moi, casse toi là putain la pierre qui sert à rien à part faire chier le monde ici bah le même bug que dans Sonic, hein il pousse dans le vide même quand il est dans une forêt en feu et quand il marche on dirait qu'il fait sa petite promenade de santé bah oui avant il poussait dans le vide aussi, tiens alors ça c'est chiant quand on vole il peut déposer ses bombes que par le bas alors, putain il est indestructible celui-là alors il est indestructible mais je, wow, d'accord, ok je peux le toucher, je passe à travers bon bah je te laisse non tu voles, et bah voilà, cause de toi faut refaire bah, il est disparu je dirais qu'il avait un peu explosé mais bon voilà eh oui, voilà, pouf qui a mis du temps à se déclencher ma foi c'est euh, il a en retardement ouais, c'est lui qui a explosé en retardement les bombes elles étaient synchro mais c'est euh, le flagados euh, de, de Sonic hé là là, je me promène dans les bois eh bien, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud qu'un d'un coup c'est bizarre bah, le Star West, c'était ça, la vie de Tails ouais revenons-nous dans les bois tant que Robotnik n'y est pas il y a juste ces Botnik mais qu'est-ce qu'on s'en fout on peut faire un pique-nique sauf que voilà, game over et ce qui est très mal foutu dans ce jeu c'est que finalement, on a on a qu'une seule vie en réalité les piques, ils sont en one shot là ouais et donc là, voilà, du coup on reprend depuis le début quoi merde ouais c'est assez étonnant ça tu vois, une seule vie comme ça et euh et bah, non c'est pas un jeu facile quoi ah, il y a un objet là je n'ai même pas vu putain, comment j'y accède déjà ouais oh, what ? si ça c'est pas une connerie il y a des progrès à faire dans ce hack il passe à travers le mur tu pourras arrêter de faire mon travail il y a des progrès à travers tout il tombait dans les piques et puis il tombait tout quoi mur quoi pour hardcore gamer ah bah, ça donne le cas hein ouais, mine de rien ouais et pas de point de sauvegarde j'ai plus que deux points de vie mais ils sont pas si où j'ai rien foutu là j'ai peut-être pas vu mais peut-être qu'on commence avec deux points de vie mais j'ai pas fait attention ah merde du coup, bah on l'a dit sans le dire au lieu d'avoir le système des anneaux classiques les anneaux font réellement des points de vie c'est pour ça que je lui dis s'ils font des hacks de Sonic Megadrive quand je le dis tels ils pourraient avoir un système un peu comme ça pour avoir une variation entre les différents personnages jouables bon je vais devoir me faire chier parce que les points de vie sont précieux ici en fait oh wow je peux violer l'escalier l'escalier il arrive pas hop, dans l'autre sens c'est pour le bug quand il pousse au moins j'aurais pu faire connaître oui au moins j'aurais pu faire connaître ce jeu là et le prochain y compris donc les jeux originaux à des gens parce que c'est des jeux Sonic pas très connu justement hop il est mort tout de suite lui au moins je vais faire ma petite sauvegarde alors c'est F5 c'est une euh ouais ok il faut que les régions anti-safetate ah mais oh les objets on sait jamais comment on va dans les salles là putain rembourser là oh wait c'était gratuit oh wait c'était gratuit rembourser en temps passé devant ça ça ressemble à un casque j'ai putain mais allez il va encore me faire tomber dans les piques là ah tiens y'a un accès par là non non à droite voilà c'est bien ce qu'il me semblait allez allez non on vole on vole on vole ça attrape vert ah j'en ai eu un autre l'émeraude du chaos verte alors euh pas moyen de faire des vraies couleurs donc ils ajoutent la première lettre de la couleur sur euh le truc qui ressemble même pas à une émeraude d'ailleurs descends descends allez je vais te faire toucher là putain ici le même genre de merde que dans le jeu original allez ah bah non oh bah oui bah ça c'est entretué je suis pas mort mais ouh encore du mire j'arrive même plus à faire ton travail de passer à travers bon ah allez essayons encore bon bah non tant pis boing 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 j'adore les bugs de cette version ah pour rendre moi mon point de vie connard ben ils ont même pas tous des anneaux quoi à tous les 52 ennemis et ils sont pauvres les badnik je suis même pas sûr que ce robotnik est l'ennemi en fait pas d'animaux qui sort dès que tu les tues donc euh bon et pas de fleurs non plus comme dans son xd c'est un goomba peut-être que pour une fois il n'y a pas de nuit pour rien ah il y a un accès par là tiens on va voir si je cherche la merde c'était une route alternative en fait euh on va dire que oui on va dire que oui moi je pense qu'il y a pas le même système à la comp' pour les objets quoi tiens pourquoi c'est écrit erreur saving state j'ai pas le droit de ah bah tant pis ah mais oui on ah ça il y a le boss alors est-ce que c'est le même boss que l'original pour l'instant on dirait ah j'oublie toujours qu'il saute comme ça allez évidemment c'est mal parti bah oui mais allez bah oui mais bouge aussi hein plus vite hein allez hop non non vol je suis fatigué de te le dire vol mais j'ai pas l'impression de le toucher réellement pourtant c'est comme ça dans le jeu original allez c'est violent quand même ah si c'est bon donc j'ai encore eu un objet ah le robot téléguidé ressemble au cochon de sonic 1 c'est pas le même niveau qui s'est débloqué que dans l'acte précédent tiens alors sauvegarde là bon pour faire une moi même comme ça c'est une bande de canard qui veut conquérir le monde ouais c'est des canards vivants hein ouais 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 t'as eu ce que tu veux collectionner c'est qu'un armeur bon est-ce que vous en aviez marre de ce truc ou pas ah oui en tout cas pour Robichu et Starway c'est bien le fait que t'as eu une hésitation sur la fin quoi ? effectivement on va pas sonic et mais mais ceci dit euh non c'est pas dans ce hack là où on peut dans le prochain euh alors ouais dans le précédent on avait une super pig donc on va faire c'est vrai que ça sent un petit peu l'ennui donc on va passer au dernier prévu euh d'aujourd'hui alors ce sera plus plus fun à regarder même si ça restera en 8 bits bah oui alors Sonic Pocket Winter alors ça va là on a un petit peu d'avance mais bon c'est pas grave pour un autre hack on aura sûrement beaucoup de retard donc euh ma foi Sonic de la poche d'hiver alors ça c'est pareil si ça se trouve vous avez même jamais vu des images de l'original quoi d'ailleurs j'ai oublié de vous demander si euh pour euh telles adventures euh est-ce que soit l'original soit c'est hack vous envie de jouer à ces jeux là mais j'en doute absolument pas hum c'est marrant j'ai pas surpris alors oula alors il il veut pas il veut pas faire alors il fait n'importe quoi là hop j'appuie j'appuie il se passe rien c'est une nerve donc nouveauté alors j'ai du coup j'avais carrément oublié d'aller là dedans go to go to room dans le mais euh je suis pas sûr que ça fonctionne correctement je crois qu'il y a des il y a un mode de joueur mais qui se joue en cable link je crois qu'il devait y avoir un cable link sur cette console donc la neo jeu au pocket color si j'ai bien compris j'ai bien compris pour le nom mais pour l'histoire du cable link c'est ça que alors start start alors c'est quoi les boutons on peut donc euh dans le jeu original on peut forcément jouer avec sonique paraît-il avec euh tails et je sais pas vous allez voir ça m'a un peu étonné et même avec knuckles donc euh dans ma vidéo on a vu avec sonique donc évidemment on va essayer tails et knuckles il sera toujours mieux à jouer que de regarder oui ça euh visiblement c'est Milton de toute façon les petits codés sprite custom à la limite sont encore plus vilains que ceux de sonic ah on entend sa voix ouais alors ok bah il vole ah il a il prend il demande un peu de temps pour monter quand il vole hein voilà alors c'est ça que j'ai pas compris on sent que s'il était rajouté dans le hack le fait qu'on puisse jouer avec tails parce que regardez l'icône de vie en bas là c'est celle de sonic mais c'est peut-être euh peut-être possible justement dans le mode de joueur mais euh j'ai pas pu le tester parce que il faut justement la connexion euh pour que pour qu'il se lance l'icône de vie l'icône de vie donc t'as vu l'icône de vie c'est vraiment l'icône de vie de sonic la plus ridicule quoi de toute l'histoire de ces jeux hein bah c'est un sonic c'est on dirait euh une petite souris ou euh une petite bestiole on va utiliser l'icône de vie c'est sonic orange hein oui voilà et donc on dirait d'ailleurs que le même genre d'histoire que sur megadrive ouh c'est que euh donc il y a la palette de tails alors du coup euh l'icône de vie de sonic orange euh alors sinon que je me souviens plus vraiment des maps hein je sais pas si c'est la map originale mais enfin je veux dire le plan de niveau original voilà donc au moins c'est écrit tails là mais euh c'est peut-être c'est peut-être présent à l'origine dans les fichiers du jeu j'ai pas eu le temps de regarder les secrets éventuels de ce jeu comme euh je le disais dans dans un mode de joueur comme le panneau il tombe du ciel avec euh la tête de sonic faire foutre sonic ah il tient à 5 russet d'une manière ou du nôtre hein aujourd'hui là euh genre rien que d'embrôle la manière d'entrer dans le bois d'aventure ah ah petit gimmick inspiré de sonic cd là et l'icône de taille sont les fichiers du jeu ah ouais je sais pas l'icône de vie c'est clairement un sonic orange là ouais je me rappelle les premières versions de srb2 xmas tiens hasard amusant d'ailleurs parce que là c'est winter j'ai jamais eu le mode de joueur de ce bordel donc j'ai pas compris dans quel contexte tails est jouable dans dans la version originale en fait merde putain la musique du boss c'est c'est ça quoi c'est euh ice cap ah putain ice cap ouais ah carrément été fourré le le marteau des mecs quoi bah alors allez je suis pas supposé crever là pas un truc de merde comme ça y'a un bug de la matrice y'a pas de changement de layout dans ce hack ouais donc c'est les y'a pas de changement de layout donc c'est le même plan de niveau pour l'instant malin malin oh le malin a bien eu là j'ai pas du tout en tête les plans de niveau de ça hein ça c'est clair hein allez arrête de te faire avoir par ça là allez c'est niveau cp là ah bah ça j'aurai je m'en doutais voilà enfin il s'arrête le malin On voit bien par contre L'animation que Tails a deux queues Tiens Ah Il ne laisse pas aller aux autres niveaux Thank you for playing C'est bien précisé comme quoi c'est une démo C'est con j'aurais du foutre Tails ailleurs Parce qu'on n'a pas bien vu sa pause de fin Alors cette musique je ne sais pas du tout ce que c'est Bon ok Est-ce que c'est la musique en tout cas Debug Wars by the way Alors j'ai bien envie de voir ça tiens Une sauvegarde du coup pour le coup Bah déjà on va tester Knuckles du coup Voilà Cool Cool Pareil Alors lui par contre c'est nouveau Ça c'est On ne pouvait pas du tout jouer avec Knuckles Dans le jeu original ça j'en suis sûr D'ailleurs vous allez voir quelque chose Qui se passait également dans les vieux hacks mega drive Avec certains sprites Wow Je ne sais pas si il y a quelques sprites custom dans le tas En tout cas Si vous faites bien attention Des fois vous verrez Sonic Sonic rouge Voilà Donc là on le voit bien Quand il pousse quelque chose C'est donc il y a Parce que Pour les sprites de Knuckles Ils ont dû surtout prendre ceux qu'on voit dans le boss Là Knuckles c'est en boss Comme dans Sonic & Knuckles à Hidden Palace Là C'est le même Donc ils ont dû se baser sur ces sprites là Mais comme bien sûr Il n'y a pas tout un full set complet de sprites Comme si on pouvait jouer avec lui Ben voilà Il y a des sprites manquants Donc forcément On a droit à du Les sprites de Sonic Même le bouclier c'est celui de Sonic 2 Tiens On peut jouer Tails en mode Un joueur en allant dans un Debug menu Et voilà Red Dead Sonic Encore Ok Par contre A propos des bugs là Il disait qu'il était activé Alors Avec Sonic Ça c'est amusant C'est amusant Comment je vais faire planer Knuckles Par petits à coups Il est très bizarre Il y a une espèce de bouton start Qui ne s'appelle pas bouton start Et Non Non On a bouton B D Option Option Tab Ok Tab C'est toujours la con Donc pause Non Des fois que ça aurait été comme Chaotix Ou il faut activer le pause pour avoir leur debug Est-ce que c'est un debug mode ? J'en sais foutre rien J'en sais foutre rien Ou alors ça marche pas avec Knuckles On marche qu'avec Sonic T'apparaît que je vérifie De toute façon il n'y a pas 50 boutons non plus sur une Neo Geo Pocket 51 Heureusement que non Ce serait vraiment faire Tiens il m'allait avec 51 boutons Il y en a déjà bien assez Sinon après Alors ce Knuckles Ça va après il répond bien Il est peut-être un tout petit peu long à tourner Quand on plane là Ouais ça fait un peu lente Quand il passe comme ça d'un côté à l'autre Mais sinon Ah oui Par contre il me semble qu'il ne peut pas grimper au mur Il est déjà long donc Putain Enfin même quand il plane Ouais il est lent Même quand dans Sonic et Knuckles Il est déjà un peu lent pour ça Mais là c'est pire Alors faut que je me trouve un mur là Pour non Déjà il ne planait pas dès le départ Donc comment je peux savoir s'il va Alors Ah voilà Là il aurait au moins pu essayer de se gripper Mais il ne l'a pas fait Donc ouais Ouais donc il ne peut pas grimper au mur C'est bien ce qu'il me semblait C'est ce que j'avais entendu Je vais vérifier parce que j'avais surtout entendu en anglais Voilà Bon en tout cas Bon allez Knuckles Ok on a vu Knuckles C'est bien J'ai rechargé ma petite save state Là où il m'avait débloqué leur debug Debug mystérieux Continue Bah Ah on peut peut-être faire les autres niveaux Mais ils ne vont sûrement pas changer alors Du coup j'ai envie de reprendre Sonic Pour savoir si le debug marche avec lui Quick ça marche Putain c'est quoi ce qu'il sort de debug là De faire foutre Pas de debug de quoi que ce soit là Ah il y a le pilote là dessus Je ne sais plus s'il y avait le pilote Dans l'original Mais je n'ai pas Il ne me semble pas C'est comme si le osant Je n'ai jamais su ce que c'était Hop Allez Ouais bon Les On peut Vraisemblablement accéder Aux autres niveaux Mais ils n'ont pas été retouchés Donc voilà On reconnait bien Le comical plant C'est une version très 8 bits Mais ça c'est tout à fait joué Et alors Ce que je n'avais pas pu montrer Je ne sais pas si je pourrais beaucoup vous en montrer plus Parce que je ne comprends pas comment ça marche Toutes ces conneries Trial Time trial ou advanced Alors quand on voit l'anneau On dirait qu'elle est le principe à la Chaotix Là mais Soit c'est le cas Mais il faut être en deux joueurs Soit c'est tout simplement pas le cas On est en debug Il y a des numéros en dessous du compteur d'anneaux Ouais mais j'appuie tout partout Pour l'image Avec deux points Pour moi c'est que deux joueurs Est-ce qu'un simple time trial Ça marche pour de vrai Zone 4-2 Ça m'étonnerait que je puisse y aller Tiens je me retrouve avec Tails Wow J'ai flotté là Alors il va rentrer directement en vol En allant Si j'appuie sur les touches très très vite Le mode advanced Dans la version originale Je crois que je vais pas réussir A le faire aller J'ai pas compris Ou alors c'est que j'avais pas vu la différence Entre un time trial normal Et ce mode avancé Donc Ça restait un mystère Vas-y hop Ouh là Ouh là là Ouh N'importe quoi C'est qu'il fait là J'ai pas appuyé sur une suite Des boutons à l'écran Ségur Ah ah Il va falloir que je regarde ça Il est peut-être donné sur Le site du Hacking Contest Ah oui C'est puzzle room J'ai rien compris Donc On a Je suis entre construire Un puzzle Et en regarder un Donc Voir ça Ok Et encore Quand je dis ok C'est surtout Voir des images Mais On voit même pas Les différentes pièces Du puzzle rassembler C'est marrant Ces images De robotnik Sonic Tails Sonic Et Miles Ouais c'est vrai Ils ont écrit Miles Knuckles Des fois même J'ai les grosses images Comme ça Et ils ont pas assez de place Pour mettre des couleurs À leurs yeux on dirait On dirait Et Alors build Build Voilà C'est grand de merde J'ai rien compris C'est vide Il y a quand même un troisième choix Puzzle initialize Mais Ah oui ça fait juste ça Reset data J'ai même pas de data Si tu veux que je recette Donc voilà Puzzle room Je comprends rien Il y a peut-être des trucs À débloquer Et puis duel room Bah voilà C'est là où Il nous fait patienter Just a moment C'est le temps qu'il trouve la connexion Mais il ne la trouvera Absolument jamais Enfin là tout de suite Là tout de suite Absolument jamais Ça veut rien dire L'écran c'est gaba Ouais mais Est-ce qu'il va retourner À l'écran c'est gaba Alors hop On va faire une sorte de pause forcée J'ai pas le bouton Si on va sur le site Est-ce qu'ils le disent Est-ce qu'ils disent Où il faut appuyer Ah c'est ça Il a Le Pile out Là il est bien ajouté Dans ce hack Et apparemment Telze ne pouvait pas Voler à l'origine Ah il y a quand même Quelques sprites additionnels Pour Knuckles Grâce à Vada Pega Ok Nouvelle musique Des trucs Portés et customisés Dark voice Vous voyez quand on choisit Un personnage On entend des voix Des vraies voix Effectivement Edited for the boss Je n'en étais même pas rendu compte C'est pour ça que j'ai eu plus de mal Le bouton option Alors ils ont voulu faire Les révolutionnaires Chez Neo Geo Là on dirait ce genre là Parce que C'est C'est pas un bouton star C'est un bouton option En même temps Il fait pas Je crois pas qu'il fasse réellement Le travail d'un bouton star De toute façon Je sais pas ce que c'est que ce bouton Finalement Donc Le bouton option C'est la touche table J'ai dit Et il faut appuyer sur Option Ah ouais Ok Donc effectivement Je vais me refaire une autre Sauvegarde pour le coup Pour la peine quoi Hop Alors ok Donc Beginning Continu Go to room Direction Debug option Ouais on va tout mettre sur Sur on Attack peut-être Buddy Je sais pas Muteki Ok Très mystérieux Exit Et direction Opening Ending Title logo Continue Exit Oh On peut voir les fins Donc voilà Ils ont fait un petit peu Comme dans Sonic 2 C'est assez sympathique Bien que Vous aurez découvert le jeu Vous aurez vu Carrément la fin A peine le début Pas du tout le milieu Sauf si vous avez vu ma vidéo D'hier Mais On est à l'heure S'en est à l'heure SNK staff Ah oui Oui Une version un peu remixée De musique de Sonic Knuckles En fait j'ai pas redémarré la rhum Parce qu'il disait que L'histoire de debug était Bah activer Donc si j'allais redémarrer la rhum J'allais Perdre ma progression Je pense Je sais même pas S'il y a un quelconque système De sauvegarde Là dedans Bon On va essayer peut-être De De Deux d'images Ouais mais c'est pas réellement Plus rapide Mais Alors On peut voir L'autre version Là oui c'est la bonne fin Direction Direction C'est un peu bizarre Comme choix Mais bon Ah ouais Elle est carrément différente De la fin Hop On en profite Pour rendre Une émeraude De Knuckles Ah bah elle est Moins spectaculaire Ça c'est con Parce que c'est très probablement La bonne fin Bon Pour vérifier que les trucs De debug Sont activés Oui Beginning Continu Et go to room C'était ce qu'on avait Tout à l'heure Le mode de joueur Sûrement Ah T'as tout un sélecteur De niveau Pas tant qu'à faire Oui Ah on dirait Un bruitage De docteur Woutique Comme une machine Tiens Test stage Je commence direct Par là Non Gigantic angel Allez Bah c'est Bon c'est un peu étrange Parce que là C'est l'acte 1 Wow Knuckles D'accord Ah oui 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 Il y a un bouton Qui permet de switcher Entre les personnages Vous voyez Dans ce debug mode Eggman Ouais Ouais Alors des fois On les voit Ça c'est rigolo Comme ça Oh oui Sonic et Rose Sans déconner Si on veut Alors c'est très drôle Du coup D'utiliser Ce qui est probablement Le bouton B Parce que le personnage Il change sans arrêt Et puis des fois Il garde la palette Du précédent Knuckles Qui frappe dans l'air En volant Ouais Et j'étais arrivé A ce niveau là Mais fallait Il dise que c'est L'acte 1 Mais c'était pas Ouais C'était pas comme ça Mais du coup Je pense que j'étais arrivé Pas loin de la fin du jeu Oula Même T'es en bleu Ouais Tout est possible Tout est possible Rose Robo Blast 2 Quoi Je suis J'ai encore trouvé Le moyen de mourir Comme une merde En plus Toi T'encolle ça Un moment Ah ouais C'est vrai qu'on pouvait Comme ça switcher Les personnages C'est bien rigolo Du coup Continue Mais Est-ce que Ce niveau Aurait été modifié Parce que Cauchyx Space Là c'est plutôt pire Comme d'habitude Je t'y cours Plus rapidement Ah bah Je suis très indécis Sur le personnage Avec lequel je veux jouer Ouh Ouh Ça c'est violent Oh il est moche Knuckles par contre Ouais orange Ouais Ça ne lui va pas du tout Chaos and Rose Kittles Par contre Robotnik Est violent Il me jette Dans tous les sens Oh 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 Je présente pas Des kit-a-trappes Allez On va voir Un petit peu Ces test stages Là Ça pourrait être rigolo Ah bah Neo South Island Ok Sans musique What ? Simulateur A bugger D'accord Oui Ok Je m'en Contre-branle Ah Waouh 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 Il faut observer Un petit bug graphique Smovie Is not valide On dirait On dirait le genre de bug Qu'on a sous Megadrive Pas spécialement sous Gens Mais avec les illégales Instructions Et compagnie Ça me fait penser à ça Alors Du coup Je suis carrément Coincé Voilà Avec bugger En plus Avec un bug graphique Putain Avec carrément Tout l'émulateur Qui a merdé C'est C'est quand même Quelque chose Je ne sais pas imaginer L'état de la console originale Tiens Est-ce stage 2 Journée Où sautée Lande Ah A chaque fois Il y a une série de bugs Ça doit être La map D'origine Mais bon Alors Pourquoi C'est test stage En premier lieu Là Je vais me poser la question Ok C'est bizarre Bon On va dire Qu'on a vu Un petit peu Pour ce hack Bon Voilà C'est Si vous n'avez pas vu La vidéo Dire Je ne sais pas Si ça aurait été suffisant Pour donner Envie Aux gens D'y jouer Mais Après Après Comme je lui dis Ça vaut le coup De l'essayer Lui aussi Surtout Si vous préférez Les gameplays Bien plus classiques Pour un Sonic Bah là Justement Vous allez être Forcément Bien mieux servi Qu'avec Tales Adventure Bon Moi j'ai fini Ma liste Pour aujourd'hui Alors Est-ce que On se quitte Maintenant Pour un dernier Moi je pense Ok Effectivement Moi je pense Qu'on a le temps Pour un petit dernier Et allez Vas-y Donc Donc De voir le nom De voir le nom De voir le nom De voir le nom Alors la musique J'ai l'impression qu'on va voyager dans le temps ici. J'ai l'impression qu'on va y aller. Ok. Extended playlist. Alors, c'est à dire que la playlist normale, je sais pas si c'est les musiques originales ou quoi. Chaussettes, le hérikanard. Niveau bonus, bah ouais. L'horloge. Elles ont même pas toutes la même heure quoi. L'Emerald Forest, voilà. Donc en fait, c'est... Ah ouais, c'est dans ce hack là. Effectivement, il y a deux playlists musicales. Mais euh... Ok. Donc là, c'est euh... Je pense... C'est pas... Dans les deux cas, c'est pas les musiques originales de Sonic 1. Ah ouais, c'est pas... Tiens, il a eu le Spin Dash et on voit pas la traînée de fumée. La version trouée, je sais pas. Quelqu'un a dû jouer à Worms, celui-là aussi. Putain, on dirait... C'est bon. Hommage quoi, avec les trous. Ouais. Ah oui, les télévins ont été remplacés par cette espèce de... boîte bizarre. Alors, je sais pas si... Je sais pas si ça va... Durer que 30 minutes, parce que... Il me semble qu'il est un peu mindfuck, euh... Ce hack là. Là, pour l'instant... Ok, c'est normal. J'aime les piques, là. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Ouais, c'est très carnavalesque. Ah oui, attends. Il y a deux lunes. Ah ouais, tiens, deux lunes. Mais avec les trous, l'autre n'a pas de trous. Plus il y a de gruyères, moins il y a de gruyères. Oh, les jeux bugs graphiques, ça regarde tout à droite. Le niveau, d'ailleurs... Trou partout, je crois, est déjà sur un fromage. Un bug graphique sur la droite. Ouais, c'est quand je vais très vite. On a une intro à la musique et il faut attendre que cette intro, elle passe pour... Pour vraiment commencer le niveau. Faut pas être impatient. Ah ouais, putain, ça va être moche, ici, sur le stream. Je vais me chérer d'autres, c'était dégueulasse alors. Alors, ça ressemble à rien, ce qui sert de télé. Mais en plus de ça, on voit pas bien ce qu'elles contiennent. Là, c'est une vie apparemment, mais euh... C'est marrant, ces petits champignons, là, hop. Les ventilateurs, quoi. Il s'est embarqué un up, un up dessus, donc un up, one up. Ouais. C'est écrit dessus. Et alors là, c'est... Il tira un lapin. D'accord, c'est les étoiles d'invincibilité. Le chasseur. Ah, faut que je... Retourne par là. C'est parce qu'il a deux dents en l'air, en fait. Peace. Ah, alors, c'est là que le Mindfuck va commencer. Là, il y a une porte. On la voit jamais dès le départ. Je sais pas si justement elle apparaît plus tard ou quoi.